Le Seigneur nous fait Le Seigneur nous fasse réellement grâce Quand l'autre soit quelque chose de sa part Nous voulons prier Seigneur Dieu nous te bénissons pour le moment que tu vas passer encore avec nous Nous savons que toi tu nous as promis Que là où deux ou trois sont régnés en ton nom Tu seras là Seigneur C'est pourquoi je joins mes frères et mes sœurs avec toi Avec moi afin qu'on puisse réellement parler de ta part Nous voulons faire bannir toutes nos pensées humaines Nous voulons réellement que toi seul puisses prendre contre toutes choses Seigneur Nous tenions sur l'an d'abysse au papa Avoir réellement quelque chose de ta part Seigneur Nous voulons parler de ta part car nous croyons Que tout ce que nous faisons c'est pour toi Rien que pour toi Et la gloire ne reviendra qu'à toi Seigneur Merci Yeshua pour ces instants Entre nous on va se prier Amen Voilà Je vais parler du cœur Mon thème Je pense que si j'ai bonne mémoire J'ai déjà parlé de ça Une fois ou deux fois je ne sais pas Mais dans ce cadre ici Je voudrais réellement parler Et moi le thème M'est venu hier soir Le thème me parle Et ça m'interpelle Par rapport au cœur Et je vois Je vois une petite voix qui me dit La vision du cœur La vision du cœur Et pendant que je M'ai posé la question De savoir c'est quoi la vision du cœur C'est quoi la vision du cœur Et j'ai eu la réponse J'ai eu la réponse Et la réponse C'est celle C'est cette réponse Que je vais partager avec vous aujourd'hui Dans le cadre de ces émissions C'est pourquoi je te demanderai à toi Mon frère Ma soeur Zala Attentif Attentive Landa Vidéo Oyo La kimiya Pour comprendre ce que je veux dire Je parlerai De la vision du cœur Par rapport à toi Qui me suis C'est-à-dire une personne Lambda Moutou Je parlerai de la vision du cœur Par rapport à la communauté Je parlerai De la vision du cœur Par rapport À ma église Je parlerai de la vision du cœur Par rapport à ma pays Je parlerai bien sûr aussi Vision du cœur Par rapport à ma famille La vision du cœur Risque D'être Un peu long Ça dépend De ce que j'ai Va nous conduire Alors Avant Explique Pourquoi la vision du cœur Souvent La vision du cœur A Moutou Mon thème m'a m'a expliqué par rapport aux œuvres que cette personne commet dans sa vie de chaque jour. Ils ont l'habitude d'être un laboureur chaque jour, ils ont l'habitude d'être un laboureur. Ils ont l'habitude d'être un mensonge, ils ont l'habitude d'être un mensonge. Donc une personne de mauvais cœur, c'est par rapport à l'église. D'autres gens pour dire que c'est une personne qui est une mauvaise personne. C'est pas la beauté extérieure, c'est par rapport toujours à mon thème. Mais cette fois-là, on dit que cette personne est une mauvaise personne. C'est-à-dire, ma bé est bimie tellement que... Donc, on est maintenant à l'œuvre, comme le dessinateur, on regarde ses arts, on est maintenant à l'artiste. Et des fois, on va dire que tout ce qu'il fait là, rien, ça m'a tout ma bé. Pourquoi ? Parce que ma bé est l'artiste tellement. Peut-être avec le sang, peut-être avec Mkoyiba, peut-être avec Koboma, peut-être avec Koyinaba, tout ça dit. Et ça, c'est bon go. Alors, la première partie, j'aimerais qu'on a l'obé là, sur le pays. Sur le pays. Je vais parler sur le Congo. Prenons à côté de ça, la vision du cœur par rapport au Congo. Vous savez, avec la pandémie, une parenthèse, avec la pandémie, le diable s'est arrangé à mettre des barrières partout, à fermer des portes de gens qui ne peuvent pas s'approcher, des gens qui ne peuvent plus se toucher, puisqu'ils ont peur d'être contaminés, des gens qui ne peuvent plus manger ensemble, comme ça, s'ils ne se connaissent pas. Mais alors, imaginez-vous si c'est déjà difficile, cette façon d'être. On appelle ça la distanciation sociale. Et c'est tablique, la Katiya Mboka, ou bien la Katiya Mbukinou, ils ont déjà plein d'égoïsme. Combien est-ce que ça est difficile ? Il y a des portes en portes. Et comme il est difficile, nous on le faisait, on l'a fait à Kinshasa, on l'a fait en Irlande, porte à porte. Mais il n'est pas difficile, il n'est pas difficile que porte à porte, il faudrait un masque. Et puis après, il n'a pas le droit d'enlever le masque. C'est compliqué. Alors, le média reste réellement une méthode très forte pour faire passer un message en colo. C'est ainsi que j'encourage tous mes frères qui partagent la parole sur Internet. Ne perdez pas le but. « Beaucoup m'ont stardé, le kola, bata moukili. » « Non, 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 non. » « Parce que les gens te regardent tellement beaucoup, tu deviens stard. » « Non, reste simple, reste enfant de Dieu, fais ton travail, contribue. » Et déjà, moi, en fait, pour fermer la parenthèse, c'est que le Seigneur m'a montré déjà depuis. Oui, quand j'ai quitté les églises vers les années 2014, ou 2013-2014, je pense, oui, 2014, je me suis, je m'étais dit que je vais faire une synergie avec Bato, qu'on a quitté l'église, pour que, c'est pas que, pour que, pour que, pour que, pour que, pour que, des fois, il y a un kanaka, il y a un sol, il y a un réunion, il y a un huit clous, il y a un message qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont les messages à prêcher, quels sont les messages contre-courants par rapport à ce que nous trouvons devant. C'est-à-dire, ce sont des choses comme ça que, moi, je pensais, mais, après, je ne me plains pas, beaucoup de ceux-là qui ont quitté les églises deviennent un peu aussi compliqués, la vision du cœur, mais, gloire à Dieu, il y a quand même deux ou trois qui, peut-être par la grâce de Dieu, cette année, il y a collaboration, et puis, après, ne me dis pas que si la personne se présente comme un enfant de Dieu, Dieu donne l'esprit de discernement, bien sûr, on va avoir le temps de causer avec la personne pour connaître la personne, et puis mettre ça dans la prière, si c'est dans la volonté de Dieu, on va faire, ce n'est pas un problème. Donc, je disais que, je ferme la parenthèse, donc, Mboka, Congo, Mboka, Congo, Mboka, Congo, Moi, au fait, si je peux venir avec un message, au-dessus de Mboka, où il y a un congolais, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, même si c'est le Mboka. Des fois, je prends le temps aussi de regarder pour voir ce qui se passe. Mais, conclusion dans la joie, dans monique, si ce pays-là ne marche pas bien, c'est un point de vision. Pas la vision d'ici, mais la vision de là, le cœur. La Bible nous dit ceci dans Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Et il est méchant. Et puis, la question, qui peut le connaître ? À part Dieu, qui peut sonder le cœur. À part Dieu, qui peut sonder ton cœur. Nous avons besoin de sonder notre cœur. Nous avons besoin de sonder pendant dix ans. Nous avons besoin de sonder et nous avons besoin de sonder bien, 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 bien. Pourquoi ? Parce que Dieu ne nous a pas donné la capacité de sonder des cœurs, ou les cœurs. Maintenant, voilà pourquoi je dis que c'est un point de vision de cœur. Puisque j'ai compris que Batoumingi, Oyo Bazaba, congolais, je parle même des chrétiens congolais, ils aiment plus la terre congo, la surface terre congo, que son prochain congolais. La preuve, la preuve en est que Bollingo, visiblement, est à la carte. Si une personne a un problème, on va, l'oukaba, bongi, s'ayango, et l'oukali, il va faire exploser le Camborié, comme on va, qui est commis, dans la réseau social puisque les gens veulent avoir de l'argent. Ça veut dire, c'est capable même, il n'y a qu'un nuire, dans le soi-disant congolais, pas l'inglant, où il y a YouTube Bapé, c'est un bongu. Les choses abominables qui se passent dans cette communauté, on s'attend directement à un bongi, c'est un bongu, mais avec des pensées, avec des cœurs qui n'ont pas de vision de Dieu. Les gens qui se disent pasteurs, les gens qui se disent docteurs, les gens qui se disent enseignants, ils voient des choses que toi et moi voyons, mais ils ne sont pas capables à rentrer dans des salons politiques pour dire non, il faut faire ça. Non, ils ne sont pas capables. Bapé, c'est un bongu, c'est un bongu, hypnotisé, en fait. C'est-à-dire, on dirait, c'est un bongu, c'est un bongu, c'est un bongu. Mon thème, est commis que moi je vais recevoir, je dois réussir ma vie. C'est-à-dire, l'homme regarde soi-même, Yemoko. C'est comme vous verrez que les gens qui ont des millions continuent à l'avoir, les gens qui n'ont pas continuent à rester comme ça. Si dans ton cœur tu n'as pas une vision, si dans ton cœur tu ne réfléchis pas, si dans ton cœur tu n'aimes pas, tu ne peux rien faire. Opposition, majorité, mais ils ne voient pas leur âge. Non, quand tu me regardes là, mon frère, tu as 50 ans aujourd'hui, ça dit, tu as beaucoup vécu par rapport à l'éthique. Quand tu as 60 ans, 70 ans, c'est la même chose. Mais comment tu peux avoir 60 ans, 70 ans, mais vous réfléchissez sur le plan, vous pensez sur le plan puisque ton cœur n'a pas de vision. Les gens qui sont capables à trafiquer des images pendant que vous avez vu, vu, un pays, donc, on a moni, c'est une mission qui est belle, chrétienne, une mission politique, mais rien ne marche puisqu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vision dans vos cœurs. La vision du cœur, ça doit être réellement une vision ouyo, avant que l'on ne va même pas les gens qu'on ne pèse pas. Des gens qui parlent de leur armée, on dirait, parce qu'on parlait sur le groupe Yabascoot, des gens qui donnent des messages par-ci, par-là, pour discréditer et battre mon sourd, mes scotter, les gens n'ont pas le cœur. Et pourtant, s'il a fallu avancer dans une même direction, même si nous sommes parallèles, mais nous partons dans une même direction, le parallélisme, ce n'est pas l'opposition, en fait. le parallélisme, c'est-à-dire, je vois ce que tu vois, toi aussi, tu vois ce que je vois, mais nous avançons. Si c'est toi qui conduis, je te dis, attention, devant toi, il y a une pierre. C'est ça, le parallélisme. Il ne faut pas être quelqu'un qui pense que qu'est-ce qui te prouve qu'est-ce qui te prouve que même que la place est-ce que vous comprenez ce que je veux dire. Le cœur de l'homme est tellement tortueux que partout, même les gens qui prient, soi-disant, ils s'injurient entre eux, ils se dénoncent entre eux, ils se calomnient entre eux. Ça montre, je vous dis que c'est une série, c'est une série, donc, décidément, c'est une série. Il y a beaucoup de choses que je veux parler. Dans ce n'est pas le Cameroun, il y a politique, pays, pays. Comment est-ce qu'un pays peut avoir un président pendant 30 ans ? Comment ? Comment ? Ce n'est pas un royaume, c'est une république. Mais comment peut-on avoir quelqu'un dans un pouvoir pendant 30 ans ? Plus de 30 ans, comment ? Est-ce qu'il a peur de quitter puisqu'il a fait beaucoup de mal ? Il a peur des représailles ? Ou bien il pense qu'il doit mourir étant président pour avoir quoi ? Tu laisses quoi à ton histoire ? C'est ça la vision du cœur. Pour ceux-là qui prient, comment est-ce que tu peux t'imaginer que dans une même avenue, vous ayez quatre ensemblées qui prient le même Christ, Yeshua ? Et vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu, menteur. Puisque si vous étiez enfant de Dieu, toi qui as la vision de Dieu, soit disant comme vous dites, il ne faut pas Dieu me donne la vision de faire ça. Si cette vision vient de Dieu, celui-là qui est devant toi, il va écouter, il va en fait obéir à la vision. Mais comment ça ne se passe pas comme ça ? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça ? Puisque beaucoup de gens aiment faire des noms, des grands noms. Babylone. Babylone. La vision du cœur, c'est une vision qui normalement doit être placée, n'est-ce pas, au-dessus de toutes ces choses. Tu ne dois pas aimer la surface Congo, tu ne dois pas aimer la surface Congo, tu ne dois pas aimer la terre Congo, mais tu dois aimer les Congolais qui s'y trouvent. C'est ça la vision du cœur, c'est-à-dire regarder la source, ce qui fait que cette surface s'appelle Congo, ce sont des Congolais. Tu me dirais que la surface était là avant, oui, mais on ne peut pas, on ne peut pas, n'est-ce pas, arranger un pays par sa surface, non. La preuve, c'est qu'il y a des pays qui sont petits, ils ont des fois aussi beaucoup de richesses, mais beaucoup d'argent que ces pays qui sont plus grands. C'est pour dire que ce n'est pas la surface qui compte, mais c'est le peuple qui compte. De la même manière, de la même manière, Nakachabeglis, Nabino, vous avez de fidèles, comme vous vous appelez, 2000, donc 2000, 3000, tout ça, mais vous n'avez pas, comme vous n'avez pas la vision du cœur, c'est-à-dire, toi, au lieu de penser comment faire pour amener ces gens vers le royaume, toi, tu penses comment faire pour que tous les jeunes qui sont ici, se marient entre eux, comme ça, l'argent va rester ici, comme ça, ils vont donner leur dîme, comme ça, ces garçons-là vont prendre ma fille en mariage. C'est-à-dire, ça, ma stratégie, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas de cœur, tu donnes la tête et maintenant le cœur. Écoutez ce que la Bible nous dit par rapport au cœur. Romain, chapitre 2, verset 15, Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou défendant tour à tour. C'est-à-dire, ici, on nous explique que la loi est écrite dans leur cœur. C'est-à-dire, le cœur, c'est comme la pensée. N'est-ce pas, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un enfant de Dieu ne parle pas ici, mais parle là. Puisque quelque chose que tu as là, tu donnes ça ici et puis lui donne, il fait sortir dans la bouche. Ta bouche devient comme, n'est-ce pas, place, comme la voix et le bimètre. Le cœur est comme le cœur, n'est-ce pas, amplificateur. Mais, mais, la vraie, 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 qu'est-ce que Yeshua a dit tout en a rapidement. Dans la carte, il y a l'apocalypse 3, 20. La Bible nous dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette porte, la porte de la personne ou de la vie d'une personne, c'est son cœur. Si le cœur n'est pas d'accord, la porte ne peut pas s'ouvrir. C'est comme un homme qui aime une femme, tu peux tout faire comme tout ce que tu veux, tu peux acheter tout ce que tu veux pour la femme, mais si son cœur, la femme, le cœur de la femme, ne t'aime pas, n'est pas avec toi, tout ce que tu feras, tu ne sais rien. Il n'est pas en bas. Mon thème, c'est en fait la personne. Maintenant, si, politicien, tu veux faire avancer, n'est-ce pas, ta politique et que dans ton cœur, tu médites mal. Imaginez-vous que tu es président de la République. Tu dis que tu as vu la souffrance du peuple, mais entre-temps, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à trouver des solutions pour ce peuple. Soit il te manque la vision du cœur ou soit il te manque des gens qui peuvent faire ça. Et pourtant, et pourtant, toute personne, même si tu as une équipe, mais si toi, la personne, tu as le cœur d'aider, tu as la vision dans ton cœur, tu vas changer même chaque fois les gens pour que tu aies, pour que tu atteignes, n'est-ce pas, ton objectif. par exemple, je passe sur une avenue à Kinshasa, je trouve l'avenue détériorée, tout ça, dans une commune, disons, commune de Lemba. Moi, étant président, je veux faire quoi ? Vision de cœur va me dire j'ai besoin que le commissaire, je sais comment dire, le bourgoumestre de Lemba vienne chez moi au bureau. Et le ministre, ce n'est pas des infrastructures, vienne chez moi au bureau. Le premier ministre, tu viens là. Le gouverneur, tu viens là. Qu'est-ce qui manque pour que cette avenue soit arrangée ? Ça manque ça, ça, ça. Et un pays ne peut pas avoir de problème comme ça. Pourquoi ? Puisque si tu veux faire toutes choses à la même fois, tu ne sauras pas. C'est la même chose avec la famille. Nous avons parlé de ça. Donc, la vision du cœur fait en sorte que si tu as une vision pour ta famille, tu vas planifier des choses, même pour tes enfants qui sont encore mineurs. Mais si tu n'as pas une vision du cœur, tu vas faire des choses du jour au jour. C'est-à-dire, tu vas vivre comme une mouche sept jours. sans vision. Tu vas vivre comme, je ne sais pas, un animal sans intelligence, mais avec l'instinct. Écoutez le cœur. Or, dans ton cœur, selon Apocalypse 3,20, Dieu met la place, la plus grande place, c'est le cœur de l'homme. Lorsque le Seigneur viendra dans ton cœur, c'est-à-dire, dans ta vie, il va habiter dans ton cœur, c'est-à-dire, dans toute ta vie, il va changer la façon de voir les choses. Et même, lorsque tu vas commencer à réfléchir, tu auras une vision claire. Je te pose des questions de foi, j'essaie de faire des choses, mais ça n'avance pas. Mais, sais-tu pourquoi ? Puisque tes visions sont ici, mais pas dans ton cœur. Pourquoi ? Ton cœur a des problèmes avec ta famille, ton cœur a des problèmes avec tes amis, ton cœur a des problèmes avec toi-même, ton cœur a des problèmes avec Dieu. Ça dit, ton cœur n'est pas vide, n'est pas libre, n'est pas propre. C'est comme une image qu'on voyait quand on était encore petit, un cœur avec des chaînes, un cœur enchaîné. Comment est-ce qu'un cœur peut réfléchir étant enchaîné ? C'est comme une personne qui veut penser, mais tu es en train de presser ta tête. Comment tu vas réfléchir ? Il faut que le cœur soit pur. Aide ton peuple, mon Dieu. Aide ton peuple. Aide ton peuple, mon Dieu. Il pense qu'ils vont faire 200 ans. C'est pourquoi ils ne tirent pas attention. Moi, je connais des historiens, il n'a fait que 23 ans sur la terre, mais ils laissent, n'est-ce pas, l'histoire. Après ta mort, les gens vont parler sur quoi ? N'a pas N'a pas N'a pas N'a pas. Ils vont parler sur quoi ? Sur toi, je veux dire. Il faut savoir, comment dire, réaliser tes visions de cœur pendant que tu es en vie, pendant que tu as la possibilité. Tu travailles, tu as un bon travail. Là, je veux parler, lorsque je parlerai, n'est-ce pas, de la famille ? Tu as un bon travail, tu dois avoir la vision de cœur pour savoir comment gérer cet espace que tu es en train de gagner. Je veux parler aussi pour les chrétiens. Il faut avoir la vision de cœur. Tu es chrétien, mais est-ce que, depuis là, tu as déjà prêché combien de gens ? Tu as déjà mené combien de gens au Seigneur ? Tu chantes chrétien, c'est pas, tu fais tes chansons, mais c'est bien, c'est pas mauvais. Bien que tu le fais pour avoir de l'argent, c'est qu'il est condamnable donc chez Dieu. Mais il faut savoir que si tu n'as pas la vision de cœur, dans tous les domaines, tu ne réussiras jamais. Alors, pour que le Congo avance, il faut que vous, Congolais, vous ayez, vous tous, la vision du cœur. Le peuple dirigé comme le peuple dirigeant. ayez, n'est-ce pas, la vision du cœur pour faire avancer l'œuvre, pour faire avancer le pays, pour faire avancer, n'est-ce pas, la politique, pour faire avancer, n'est-ce pas, la science, pour faire avancer, n'est-ce pas, les études, pour faire avancer tous les domaines que vous voulez. Mais, dans tout cela, la grande division du cœur reste si je meurs aujourd'hui, où irai-je ? C'est la question que je vais nous poser, je vous pose, tu dois te poser cette question. Si tu mourrais aujourd'hui, tu iras où ? Que tu sois politicien, pasteur, prophète, étudiant, élève, écolier, tout ça, pose-toi la question. Si je meurs là, 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 je irai où ? Mon âme ira où ? La première partie du cœur, la vision du cœur, c'est ça, c'est-à-dire, je vais parler sur le pays, le Congo, et je vais parler prochainement, prochainement, sous-pona, batumousousou, et oyo, nakatiabuki, il y a peut-être des choses que je n'ai pas pu aborder ici, na koumé, le blanom, et prochainement, pour nous aborder la boucle, avant que nous passions à la deuxième partie, n'est-ce pas ? Il y a décidément, série, il y a vision du cœur. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Shalom.